Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour Famille Nombreuse, Laetitia Provencher, ses 4 enfants nés prématurément. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Elle est l'une des nouvelles candidates de Famille Nombreuse, la vie en XXL. Laetitia Provencher est à la tête d'une tribu de 4 enfants, un garçon et 3 filles tous nés avant de l'avance. Les Pélissards, les Centaurons, qui font leur grand retour dans la nouvelle saison, ou encore les Galis, n'ont presque plus de secret pour les téléspectateurs de TF1. Mais ce mercredi 23 mars 2022, 3 nouvelles familles sont présentées. Les Hubert, les Bozebo et les Provencher. Chacun son histoire, celle de la dernière tribu est particulièrement émouvante. Laetitia est l'heureuse maman de Nolan, 3 ans, et ses triplés, Amy, Lina, Noela. Et pour chacune de ses grossesses, ses enfants étaient un peu trop pressés de pointer leur bout du nez. Le 17 novembre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, la belle brune de 36 ans a révélé qu'elle n'avait jamais mené une grossesse à terme. Le 17 novembre, journée mondiale de la prématurité, à nos petits gars impatients de découvrir le monde. 4 enfants, 4 prématurés, mes enfants, mes petits soldats. Je suis tellement fier de vous et de ce combat que nous avons mené à merveille. Il y a des larmes, des doutes, mais surtout de courage et de l'amour pour ces semaines passées à l'hôpital. Mais au long de soleil, ma vie. Afin d'illustrer ses propos, Laetitia a publié des photos de ses 4 enfants avant leur naissance. Sur la première, Nolan apparaît intubé, en train de dormir. Sur les autres, publié, deux de ses soeurs ont le droit au même sort. Si elle n'avait pas précisé à combien de mois était née Nolan, Laetitia a révélé au dernier mois dernier que ses triplés avaient pointé leur bout de l'eau de nez au bout de 7 mois. Pour ce faire, elle a posté une photo à l'époque où elle était enceinte, puis de ses merveilleusement accouchements. 7 mois, c'est la durée de cette grossesse particulière, mais c'est surtout 7 mois de vous, de nous, de cette nouvelle famille que nous formons à présent tous les 5. C'est seule que Laetitia élève ses 4 enfants. Lors d'une interview au Féminas, elle a révélé que son mari était mort brutalement. Lors de sa dernière grossesse, alors que j'étais enceinte de 9 mois des triplés, j'ai subitement perdu mon mari. Guillaume était vraiment le mari idéal, un vrai papa poule. Mais en 2020, il a été victime d'un accident de travail et décédé 2 jours plus tard. A ce moment-là, vraiment la question était comment gérer ma peine, comment annoncer ça à mon petit garçon de 9 ans, il n'enverra plus son papa. Elle a heureusement pu compter sur le soutien de sa famille et sa belle famille. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada